Hey salut tout le monde les amis c'est Fumzy j'espère que vous allez bien en tout cas Massa Super Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu sur le titre Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 de la carrière avec l'EF Education Nippo Aujourd'hui les amis nous sommes partis pour l'UAE Tour Et en tout cas j'espère que vous allez bien parce que franchement ça fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode numéro 2 On est tout de suite parti pour l'UAE Tour pour ceux qui se posent des questions J'ai changé de DB et oui j'ai tourné sur une autre DB Voilà la DB Barnabé est sortie du coup voilà j'ai changé un peu J'ai mis les bons podiums, les bons maillots, les bons noms Tout est bien fait par Barnabé Si vous ne le connaissez pas c'est un mec du Discord de Styros Donc voilà en tout cas merci à lui Et puis on est tout de suite parti pour cette première course sur les déserts d'Abu Dhabi Et les amis nous sommes au départ de cette course sur les déserts de l'Abu Dhabi des Emirats Arabes Unis Donc voilà en tout cas on est parti avec l'AEF pour cette course par étape Qui s'annonce un peu ennuyeuse On connait un peu l'UAE Tour Donc voilà c'est pour ça que je vais un peu passer vite Je vais jouer que les étapes de ballon on peut voir pour le Général Juste voilà en parlant de Général J'ai pris Rigoberto Urán pour aller jouer le Général pour essayer d'aller bien se placer McNulls-Cortnesson lui jouera les Sprints avec Offland Et puis après il y aura peut-être quelques cours comme Caicedo qui pourra aider Rigoberto Urán etc Donc voilà aujourd'hui étape assez courte entre Dubaï et Dubaï 140 km pour les Sprinters Voilà ça va certainement pas aller au bout à part s'il y a du vent Mais en tout cas on sera toujours là en avant-poste avec l'AEF s'il y a du vent Il reste plus que 5 km avant l'arrivée, la première arrivée dans les rues de Dubaï De ce UAE Tour Donc voilà nous on lance notre train avec Alpha S Voilà on amortonne dans notre roue Il va bientôt passer le relais Voilà on est à 4 km On peut voir que le train est un peu mal fait là J'ai l'impression qu'il a un peu cassé le train Allez 3 km ça va aller vite Ça va aller très vite Depuis le début de l'étape ça roule assez vite On a bien vu Allez vous savez quoi on va lancer Offland maintenant C'est parti à 2 km on lance Offland Pour essayer de lancer sur orbite McNulls-Cortnesson au kilomètre Oui c'est parfait Il est bien lancé Le Nano S qui va tenir avec Janus van Riesburg Oh Venturini repasse Victoire de Clément Venturini On va faire deuxième Non terrible On avait pas assez de rouge On avait pas assez de rouge Victoire de Clément Venturini aujourd'hui Devant McNulls-Cortnesson Et Matteo Trentin Il n'y a pas de gros sprinters Où sont les gros sprinters ? Alexander Christophe Ben non il n'y a pas de gros sprinters Ben Sam 2 C'est bizarre Il n'y a pas de gros sprinters sur cette classique Enfin sur cette course par étapes C'est bizarre Mais du coup voilà Deuxième place Avec McNulls C'est pas mal C'est clairement pas mal Venturini qui va aller remporter la première victoire De AG2R la Citroën la mondiale Cette année Il va prendre le maillot rouge Et du coup nous on va prendre le maillot vert Par procuration Avec McNulls Sinon au classement des jeunes C'est Federov Le Kazakh Et meilleure équipe C'est tout autre que l'AEF Education Nippo Donc voilà pour cette première étape Deuxième place C'est vraiment pas mal en tout cas Et voilà Nous sommes au départ de cette troisième étape De cette UAE Tour Aujourd'hui étape de Valon Bien évidemment une étape assez connue De cette course par étapes Alliées Tous les ans C'est le fameux Rebel Rafet Je pense qu'on dit comme ça la prononciation Mais bon voilà C'est un petit col Avec Des passages à 14% Mais sinon après du plat Du plat Et du plat encore Voilà Il n'y aura que du plat aujourd'hui Et c'est pour ça que Je suis un peu dégoûté avec Ouran Petit moins 2 Ça va faire un peu mal Mais comme on a dit Vous savez que Comme on a vu La startlist n'est pas ouf Donc peut-être qu'on a peut-être Quelques ambitions Avec Rigoberto Ran Pour les jeux de général Et les amis Nous sommes au départ De cette troisième étape De l'UAE Tour En compagnie de Rigoberto Ran Et de l'AEF Voilà Aujourd'hui C'est une étape assez mythique Qu'on se rappelle tous les ans On peut voir C'est l'étape du Rebel Rafet Donc voilà C'est l'étape avec ce fameux col Qui est utilisé tous les ans Sur l'UAE Tour Avec des pourcentages A plus de 14% Une moyenne de 7% On a une très bonne note Avec Rigoberto Ran A notifier Une très bonne note Avec Au flan également Magnus Kortnissen A 1 0 C'est parfait Et ça par contre Rigoberto Ran C'est pas fait Parce que Comme on a pu le constater Attendez Comme on a pu le constater Sur l'étape d'avant On peut constater Que sur les coureurs La startlist n'est pas ouf On a du carapaz Ok on a du Charman Valverde Et puis après Il n'y a plus grand monde Niveau grimpeur Sur cette startlist On nous avait prévu Que les startlists Allaient être plus réalistes Sur PCM 2021 En tout cas Là c'est un peu le cas On peut constater Que avant Sur l'UAE Tour Il y avait des Neyro Quintana C'était la startlist officielle Du Tour de France Là il y a un peu moins de monde Et c'est un peu plus RP Bon il reste plus qu'une quinzaine de kilomètres Alors que tous les sprinters Vont se jouer le sprint intermédiaire Pour les bonifications On arrive bientôt Au pied De ce fameux col On va commencer à accélérer Avec Rigoberto Oran Est-ce que quelqu'un nous protège ? Est-ce que Caicedo est là Le champion équatorien C'est parfait Voilà on peut voir déjà La montée On peut voir déjà l'arrivée On peut apercevoir l'arrivée de loin De ce Rebel Rebel Donc voilà C'est qui qui roule ? C'est Narvaez Qui roule Un duo d'équatorien Qui roule avec Castrovero Et c'est parti Et pour ceux qui connaissent Un peu cette étape Et cette montée Ca finit souvent en sprint Donc voilà On va essayer de se placer Le mieux possible Avec Rigoberto Pour essayer d'aller chercher Une bonne place au sprint On a 27 secondes Au classement général Sachant que la deuxième étape A été jeu de mon côté C'était Matto Trentin Qui avait gagné l'étape On avait fini dixième J'avais fini dixième Avec Rigoberto Oran Voilà on est bien placé Au général Donc voilà On peut accélérer Avec Rigoberto Oran C'est parti là L'AEF en action On va quand même Un peu ralentir Voilà on va se mettre En effort 80 C'est parfait Le peloton est uni Il n'y a aucun lâcher Aucun devant Aucun derrière On est 175 Et ça attaque Avec Chris Nyland Qui va le premier A l'attaque dans ce col Le laiton Qui est sorti Et là Caïsédo n'a bientôt plus de Il n'a plus de barre rouge Le courant équatorien On va essayer de revenir Tu te fais oublier Cortnilson Et 38 secondes 38 secondes On passe la barre des 5 derniers kilomètres On a rejoint Chris Nyland Et nous on va continuer de rouler Avec Rigoberto Oran On va continuer de rouler Là 4 kilomètres 5 C'est Richard Carapaz Qui va Allez Richard Carapaz Roule A son tour Et ouais Il se dévoue comme équipier Carapaz Il se dévoue comme équipier Peut-être pour Michal Katkowski Ah ouais Là par contre C'est un peu C'est mieux là C'est beaucoup plus stylé Ce genre de Ce genre de Tactique Parce qu'avant On sait que Même si les leaders Avaient à moins 3 En forme du jour Et bah Ils continuaient d'être Considérés comme leaders Et franchement C'est vraiment stylé Bon sinon On s'est fait reprendre Avec Rigoberto Oran Là A 2 kilomètres Et c'est Joseph Vigegard qui est sorti là Attention Vigegard sort Attention au coup du kilomètre De la part du Danois Et c'est Jonas Vigegard Qui est sorti Et qui est tout de suite Pris en chasse Par Richard Carapaz Là il a plus de rouge Richard On va passer déjà La flamme rouge On peut percevoir Déjà l'arrivée La dernière Banderole Et ça attaque déjà Avec Simon Jets Là c'est Alexandre Geniez qui est sorti Allez on va procurer Un autre effort Avec Rigoberto Oran Est-ce qu'on va arriver A aller rattraper Jonas Vigegard Et ça va se jouer A quelques millimètres Et non on va encore Finir deuxième aujourd'hui Victoire de Jonas Vigegard Devant Rigoberto Oran Le Danois Qui est en forme Aujourd'hui Et devant Alexandre Geniez S'il vous plaît Le français de la Total Direct Energy Qui allait chercher Cette belle troisième place Et on va atteindre Les retardataires Parce qu'on a fait Un très gros rapproché Au classement général Et c'est vraiment pas mal Parce que là Ouais On est bien placé Pour aller terminer Ce tour dans le podium On finit Dans le même temps Que Jonas Vigegard Mais par contre A 30 secondes du peloton Et du coup Le maillot rouge Va être attribué Au jumbo Et nous on est Retardé de 21 secondes 21 secondes A aller chercher Sur le leader De classement général Jonas Vigegard Qui va aller chercher Le meilleur grimpeur Le meilleur sprinter Et le meilleur jeune Et ouais Il a tous les maillots Supremacy De la part du Danois Meilleure équipe Ineos Nous on est 5ème Donc voilà Pas mal cette étape On a fini très bien Avec notre plus 2 Et du coup Il reste encore quelques étapes De Valon Donc ouais Ça va être pas mal Mais du coup Pour ce classement général La dernière étape Sera sur encore une étape Du Rebel Hapheth Ouh Il y a des bonnes notes Qui traînent là Il y a des bonnes notes Qui traînent là Avec Ouh Offland Plus 5 Cornison Plus 2 Et Oran 0 C'est parfait On a des bonnes notes là On a des vraies bonnes notes Avec l'EF C'est pas mal Du coup encore une étape Du Rebel Hapheth Mais là C'est d'autres pourcentages J'ai l'impression C'est pas le même col Ouais Enfin Ouais c'est bizarre Mais en tout cas C'est pas le même tracé C'est pas le même tracé Mais c'est la même Ascension finale Et voilà Du coup aujourd'hui C'est la dernière étape Parce qu'après Il n'y aura Que des étapes de pleine A aller chercher Donc voilà C'est la dernière étape Pour aller chercher Le classement général Avec Rigoberto Ran On a 28 secondes Bien sûr qu'on va tout tenter Et on est bientôt au pied De ce Cette seconde ascension De ce col Donc voilà On est sur Sur le sprint intermédiaire Là qui arrive Et puis c'est parti Virage à droite Et puis virage à gauche Et c'est reparti Pour ce Rebel Haft Tant attendu Pour aller chercher Cette Une des premières victoires Au classement général On a déjà remporté Le tour de l'under Et on va essayer D'aller remporter Ce tour de l'UAE Qui a été assez Difficile Enfin Il n'y a pas trop Une grosse start list Sachant qu'en plus Carapaz joue son Joulet qui pient Voilà C'est Adam Yetz Qui est un des plus forts Avec Jonas Wienegaard Après sinon Il n'y a plus perdu Il n'y a personne Il n'y a clairement personne Mais c'est plus RP Ça fait vraiment stylé Ce nouveau système On peut voir là Les beaux équipements Movistar Ces beaux casques Allez là 8 km c'est parti On attaque les gros pourcentages Là Avec C'est Lainard Qui roule Suivi par Lorenz 2 plus Là c'est lui Qui passe le relais Nous avec Rigoberto Pour l'instant On est pas mal Cette fois-ci On ne va pas pouvoir essayer De piéger le peloton Il a l'air d'être forts Aujourd'hui Les cours Arineos Ils ne vont pas se refaire piéger On peut voir que là J'aimerais attaquer Avec Ornilson Mais ça a l'air de rouler Très très fort Alors qu'on va passer Pour l'instant Les pourcentages Les plus raides Là c'est Cronatan Castroviro Qui roule Allez 4 km Oula mais ils sont Ils sont forts Les Arineos Aujourd'hui Ils sont en forme Et pour l'instant Le peloton ne craque Toujours pas Le peloton ne craque Toujours pas Si quand même Il y a du gros Il y a du Narvaez Etc Mais pour l'instant La plupart du peloton A l'air de bien rouler Allez ça attaque Avec Michal Katkoski Qui tente à 3 km De l'arrivée De rouler Avec Adam Jets Qui est sorti également Magnus Cortinson Va commencer à nous protéger Allez là Vous savez quoi On va suivre Non quoique Il a l'air pas très D'être fort Magnus aujourd'hui On va essayer D'aller attaquer Avec Rigoberto On va se déporter Sur la gauche Parce qu'on peut voir L'arrivée déjà La flamme rouge Qui est présente Allez on va essayer D'aller rattraper Le britannique Pour l'instant Jonas Wingergarde Est toujours présent 1 km 6 là Allez rendre Valverde là On va commencer Un peu à accélérer Le rythme là Parce que ça lance D'assez loin Allez c'est parti On lance Notre sprint Avec Rigoberto C'est parti Est-ce qu'on va arriver A aller chercher Le maillot rouge Allez Victoire D'Adamiette En tout cas Et on va aller finir Encore deuxième Aujourd'hui Trois étapes Trois fois deuxième Non troisième Non quatrième Est-ce qu'on va aller chercher Les bonifications quand même Avec Rigoberto Rennes Baguioli Non c'est bon On va finir quatrième Mais aujourd'hui Adamiette C'était le plus fort Il a attaqué A 2 km 8 Personne ne l'a revu Et ouais Il a terminé Très fort Le britannique Et du coup On va aller chercher La deuxième place Au général De ce Tour de De l'UAE De la Bouddhabie Et sinon On va attendre L'arrivée de Julian Morris Mais on va voir C'est podium final Mais du coup Voilà Pour cette petite UAE Tour Il reste deux étapes De sprint Mais je vais les faire De mon côté Pour qu'on aille Sur la première Classique pavée Avec Alberto Betiol Voilà Adamiette Qui remporte cette étape Avec 21 secondes Qui va lui ramener A la troisième place Devant Rigoberto Devant Sherman Etc Mais en tout cas Victoire de Jumbo Aujourd'hui Victoire de Jonas Wingergaard Qui remporte Cette UAE Tour Devant Rigoberto Uran Et Adam Yetz Meilleur grimpeur Et tout autre Que Jonas Wingergaard Meilleur sprinter Matteo Trentin Qui est revenu Devant Jonas Et sinon Meilleur jeune Jonas Wingergaard Qui est allé chercher Pour l'instant Trois maillots distinctifs C'est encore possible D'aller chercher Le maillot vert Mais Matteo Trentin Semble fort Et du coup Voilà pour ces résultats Final De ce classement UAE Et nous sommes Au départ De cette Classique Pavée Et nous sommes Au départ De cette Première classique Pavée de l'année En Belgique Loup loup La classique Tant attendue Par tous Les Pavéistes Voilà C'est la première Et aujourd'hui C'est Il y a du gros Il y a du gros On a envoyé Pour cette étape Le Pavéiste Alberto Betiole Il a un moins 1 Il a un moins 1 Par contre Il y a beaucoup de ses collègues Qui ont des plus 2 C'est parfait L'angleval 1 Plus 2 Donc on va le garder On a également William Bartra Qui est sorti devant Il veut sortir Bon on va le laisser sortir Il est en auto Et Stéphane Bisseguer Qui va protéger Ah mais non Mais il y a Jens Koekeleur Bah du coup Attendez On va prendre Betiole On va lui mettre Tac Jens Koekeleur Qui va protéger Alberto Donc voilà Aujourd'hui il pleut Au départ De l'Humeloup A Ghent On aura 195 km Vers Ninové Et avec des Quelques secteurs pavés Il y en a pas mal Il y a le Il y a pas mal Il y a le Il y a le Il y a le Le Capelmure Mais je crois Qu'il y a le Capelmure C'est le Je sais pas Je crois C'est un faux nom Le Capelmure C'est pas grave Mais en tout cas Il y a du lourd Aujourd'hui Et Il y a du lourd Il y a du lourd On a surtout Richie Porte Qui va aller dans l'échappée Aujourd'hui C'est un peu bizarre C'est quoi c'était Richie Porte Qui va aller dans l'échappée Qu'est-ce qui se passe Mais pour cet artiste Il y a du gros Il y a du gros Il y a du Casper Azrin Le tenant du titre Je crois que c'est lui Qui a gagné le Blue Pour en 2021 Wood Van Aert Van Avermaet Sagan Van Mark Stuyven Turgis Voilà Il y a énormément de monde Sur ça classique Donc franchement Il y a de quoi Se battre Alors que comme vous venez Le voir Là le peloton Vien d'endosser Le premier secteur Pavès de la journée Et franchement Il a fait du mal Il a fait du mal Regardez moi ça On est déjà tout sale La pluie fait ravage Sur cette course là On est bien placé Nous avec Alberto Betiol En milieu de peloton On va demander encore De mieux se placer Mais en tout cas Le peloton roule énormément Avec David Debalerini Et Joël Meida Qui roulent Parce que je pense que Richie Porte est compté Comme un gros favori Peut-être Je sais pas Mais en tout cas Le peloton veut rouler Allez les amis Nous sommes à 50 km De l'arrivée Et les hostilités Viennent de commencer Ça a attaqué Là on a eu déjà Quelques favoris Qui sont sortis On s'est fait bloquer Nous avec Alberto Betiol Là on est Dans un groupe Un peu intercalé C'est parti On va retourner Mais là ça va contrer Avec Peter Sagan Qui en tout cas Comme vous pouvez le voir La pluie fait encore ravage Sur cette étape Et on est tout sale Là Franchement le taux de chute Et clairement accéléré Augmenté Et là on fait clairement Du VTT Sur les secteurs pavés Clairement Et alors que là Le peloton a l'air De bien se Oh creusons De William Barca Terrible Le peloton a l'air De De se couper en deux A chaque secteur pavés Alors qu'on va attaquer Les premières hostilités Enfin Les premiers gros murs Parce qu'avant On n'a eu qu'un petit mur Avant C'était le Kattenberg Mais là ça va un peu mieux Se faire Et là c'est John de Golkholm Qui attaque John de Golkholm Qui est sorti Allez là Vous savez quoi Là c'est Van Avermaet Qui roule Valgren Est bien placé On va lui demander De venir nous protéger Valgren De venir dans notre roue Et peut-être On va demander à quelqu'un Du nom de Sébastien Nengelveld D'attaquer Allez c'est parti Attaque du Néerlandais On a demandé Voilà Peut-être que Ça peut être possible S'il tente une petite attaque là Ça peut être Un bon Moyen De faire peur au peloton Yann Skukuler A terminé sa journée On a Alberto Betchel Qui est toujours bien placé Bon Nengelveld C'est un coup d'épée dans l'eau Il va se ralentir Et il va venir protéger Alberto Betchel Parce que là C'est Nils Politt Qui roule Et c'est pas C'est pas du rigolo Là Clairement Suivi par Jacopo Guarnieri Allez là 37 km pour l'instant On est toujours bien placé Avec Alberto Betchel En milieu de peloton On a doulqué là Peter Sagan Wynhant Il y a Woodward d'Arc Qui est sur notre droite Et Nils Politt lui Roule toujours en tête Allez Sarah attaque là Avec Yves Lampard Qui est sorti En compagnie de quelques coureurs Avec Greg Van Avermaar Stuyven Et Stephen Kung Et c'est ressorti là Greg Qui est en contre On a Nils Politt Qui tente de suivre L'Allemand juste à côté Et nous on va rouler Avec Alberto Betchel On va demander à Valgrane De nous protéger Pour l'instant Pour l'instant On semble bien Avec Alberto Betchel Même si Valgrane est un peu Moins meilleur que nous Allez là On voit la bande Des 20 derniers kilomètres On va attaquer Le Capelmur Le mur le plus dur De la journée C'est le mur de Gramont Si je ne me trompe pas Le Capelmur On peut l'apercevoir Ici Allez c'est parti Deux kilomètres Ce mur est Je crois que c'est le mur de Gramont Si je ne me trompe pas Et chute de Primoz Roglic Terrible Le coureur Non c'est pas le mur de Gramont C'est un autre mur Mais je ne sais plus Quel mur c'est Mais là ça roule Là ça roule très fort Là ça roule très fort C'est qui c'est Oudon Arth Qui emmène le peloton A Vivalure Valgrane qui tente tout Pour essayer de rejoindre Vous savez quoi On va attaquer Parce que là ça attaque clairement On va demander à Valgrane De bien terminer Mais là c'est clairement Une grosse attaque De Oudon Arth Et Anthony Turgis Tente de loin A 16 kilomètres On va bientôt attaquer le Bossberg On l'aperçoit là-bas Le dernier mur de la journée Allez c'est parti Pour le dernier mur Pavé de cette journée Le Bossberg 1 kilomètre 2 Et nous on va tenter De rouler très fort Là on va tenter De rouler très fort Parce que le peloton A l'air de De s'agiter Et là on a mis Une très grosse attaque Avec Alberto Betiol Ça nous a mis un peu mal On va devoir ralentir Avec Alberto là Parce que ouais Allez on va devoir Ralentir là Dans le groupe Juste derrière Alors que devant C'est Woodward qui tente De sortir là Et ça nous a attaqué Ça nous a attaqué On peut plus suivre On peut plus suivre Avec Alberto Betiol On va être tenté De suivre John Degelkolb Derrière Ça a l'air d'être dur Ah faudrait qu'on rentre Là Faudrait qu'on rentre Allez 10 kilomètres La plus fait Fait aurage Franchement là La plus qu'il y a Regardez Il n'y a que des chutes De partout Allez il faut qu'on arrive Il va rejoindre Le groupe de derrière Là le groupe Des poursuivants Mais en tout cas Woodward Woodward a l'air de s'échapper Vers la victoire Aujourd'hui Il est à 7 kilomètres 6 Ça semble fait 30 secondes d'avance Ça attaque Ça accélère Ça va être dur Pour Alberto Betiol Allez 2 kilomètres Devant ça Je joue le sprint Woodward s'est fait reprendre Nous on est derrière Avec Alberto Betiol Ça lance avec Woodward Attention Est-ce que le flamand Va arriver à tenir Devant John Degelkolb Pour l'instant Il tient toujours tête Trop fort Trop fort Woodward il a attaqué A 10 kilomètres De l'arrivée Il a roulé pendant au moins 10 kilomètres Oh non attendez Faut qu'on joue le top 10 là Est-ce qu'on va arriver ? Oui c'est bon On va aller chercher le top 10 9ème place Pour l'italien Alberto Betiol C'est pas mal Avec un moins 1 Devant Stéphane Coug Et Seb Van Mark Le coureur belge Mais du coup voilà Trop fort Woodward qui va aller chercher Cette étape Il a attaqué hyper loin Il a roulé pendant au moins Une dizaine de kilomètres Il s'est fait rattraper Dans les derniers hectomètres Il a rattaqué derrière Il a fait un gros sprint Il les a tous battus Trop fort Ce Woodward sur cette édition 2021 De cette home loop Mais du coup voilà Nous aller chercher Une 9ème place C'est quand même pas mal Allez on peut revoir Le sprint De Woodward Il les a tous exposés A partir de maintenant Il y a Peter Sagan Qui s'est mis en fringale Personne n'a résisté à tenir Il y a juste Greg Van Mark Et Yves Lampard Qui a fait une très belle remontée Et du coup Il va offrir un top 4 belge Sur cette course Victor De Woodward Devant Yves Lampard Greg Van Mark Et Jasper Steuven On est 9ème Avec Alberto Betiol Pour la meilleure équipe C'est la 2-Connac Devant la totale Directe énergie On peut voir sur les classements Michael Valgren Lui termine dans le top 15 Devant Bob Young C'est Adrien Petit Mais en tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu les amis Merci de l'avoir regardée Jusqu'à maintenant En tout cas Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker Partager Commenter Si elle vous a plu En tout cas Je vous dis Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao